Professeur Mohamed Bouhicha, bonjour. Bonjour, je suis là. Alors, les universités algériennes réalisent une performance entière en matière de classement mondial. 13 d'entre elles sont désormais les meilleures dans le monde, selon le classement, bien sûr, Weibo Metrix de 2024. Ces performances ont été réalisées grâce à un travail profond qui a été accompli au niveau des universités depuis pratiquement deux ans, professeur Bouhicha. Oui, effectivement, la question du classement des universités a été prise en charge dès l'installation par M. le ministre d'une commission. Il faut dire que M. le ministre a installé plusieurs commissions qui ont pris en charge quelques volets qui sont très importants à la vie universitaire et à la place de l'université au sein de la société ainsi qu'au niveau mondial. Et parmi ces commissions, il y avait la commission concernée par la visibilité qui a fait un travail remarquable et qu'on est en train de récolter les fruits maintenant de ce travail de sensibilisation, d'accompagnement. Parce qu'il faut dire que les classements des universités obéissent, dans la plupart des cas, à des visées commerciales, qu'on doit, que les autres universités doivent s'accommoder et parce que les universités, pourquoi essaient d'être classées ? Pour être attractives au niveau international, ce que nos universités aspirent de faire parce qu'il y a un texte qui est au niveau du SGG qui permettra aux futures universités d'avoir des étudiants internationaux, au même titre que les autres universités des parts du monde et qui payent, en quelque sorte, pour leur éducation à notre sein. Pour faire ces universités, pour permettre à nos universités d'être attractives, il faut qu'ils soient visibles au niveau du classement. Donc, au niveau de ces classements-là, si vous permettez, je vais peut-être faire un petit topo par rapport à ces classements. Il y a plusieurs classements qui sont répertoriés au niveau mondial, parmi lesquels il y a après six qui sont bien reconnus. Il y a l'academic ranking au univers, c'est ce qu'on appelle communément le Shanghai ranking. Ça, c'est un classement qui dépend pratiquement des Nobel Prize, des médailles-fils, des chercheurs de l'éplicité, des publications dans le top revue, telles que la nature de la science, la nature de la science, un magasin de science, et aussi dans les publications dans les bases de données Web of Science. Mais justement, par rapport à l'aspect que vous avez soulevé à l'instant, vous avez parlé d'un texte qui est au niveau du SGG, secrétariat général du gouvernement. Qu'est-ce qu'il prévoit pour être précis, professeur Bouhica ? Il permet aux établissements universitaires d'avoir des étudiants de part du monde en payant des fils. C'est-à-dire, il permet à l'université d'avoir des recettes qui, en quelque sorte, lorsqu'ils prennent des étudiants, au même titre que les universitaires étranges. Comme vous le savez, tous les étudiants qu'on reçoit jusqu'à présent au niveau de nos universités sont le fruit d'une coopération bilatérale dans notre pays, et notamment les pays voisins. Ce sont le nombre de milliers, mais il faut que nos universités s'engagent dans cette démarche à promouvoir l'international. C'est pour ces raisons-là, d'autant de plus que la plupart des universités maintenant dispensent des cours en anglais. Donc, c'est bien qu'ils fassent, en quelque sorte, ouvrent leurs portes aux étudiants internationaux. Alors, justement, il y a ces 13 universités algériennes, primées et classées, bien sûr, par ce classement mondial. Parmi ces universités figurent, bien sûr, l'université des frères Mentouri à Constantine I, l'université des sciences de la technologie de Houwari Boumedien à Bebzouab, et l'université, entre autres, à Boubakar Abel Qaïd à Tlemcen. Cette valorisation va permettre aujourd'hui de renforcer aussi les capacités de l'enseignement et de la recherche à la fois. Au niveau de ces universités, les 13 concernées ? Oui, effectivement, il faut dire que le webométric, c'est un classement. Le webométric, il est basé sur le classement de web, comme le nom, l'index, c'est-à-dire le contenu de web des universités. Mais en matière de contenu, en matière de qualité d'enseignement, il y a d'autres classements qui figurent, tels que, comme je viens de le dire, l'académic ranking, qui est basé essentiellement sur la recherche. Il y a l'un des classements les plus répétés, c'est le Time Higher Education, le THE, ce qu'on appelle communément le THE. Et qui est basé aussi bien sur la qualité de l'enseignement que la qualité de la recherche, la coopération internationale et la relation établissement-industriel. Donc il y a plus grande visibilité aujourd'hui ? Il y a plus grande visibilité. Dans ce classement, il faut dire qu'hier uniquement, il y avait l'apparition de classements de THE Young Universités, c'est-à-dire que c'est des universités qui ont un âge moins de 50 ans, c'est la plupart de nos universités, on rentre dans cette catégorie. Et on a remarqué qu'il y a un saut vraiment qualitatif parce qu'il y avait 11 universités qui étaient classées en 2023. Pour le classement de 2024, c'est 21 universités, presque le double. Donc ça démontre que l'effort qui a été consenti par nos universités à travers la commission de la visibilité a commencé à donner du fruit. Et c'est pour ces raisons-là qu'on attend des classements à venir, notamment le classement QS qui va apparaître en juillet, le classement THE Time Higher Education pour l'ensemble des universités qui va apparaître en septembre, un saut aussi significatif en matière de classement et en matière de visibilité de nos établissements. Alors on sait qu'au niveau de votre département ministériel, il y a eu un comité spécial sur la visibilité des universités a été installé par le ministre en charge du secteur, à savoir M. Kemmel Badari, pour bien sûr encourager les universités à améliorer leur site web et à publier leurs travaux scientifiques en anglais afin d'être compétitif bien sûr sur la scène internationale. Cette compétitivité sur la scène internationale, quelles seraient ses répercussions sur l'université et ceux qui ont engagé ou ont entamé ces travaux de recherche également ? Cette visibilité des chercheurs va avoir une répercussion directe sur la position de l'université. Il faut dire que... Pour les chercheurs ? Pour les chercheurs, aussi bien pour les chercheurs que sur l'université. Pour les chercheurs, on a le travail qu'on a fait, c'est un travail, c'est une consolidation en quelque sorte, c'est un travail qui a duré plusieurs années. Le travail qu'on est en train de faire en matière de sensibilité a montré même, parce qu'il faut dire, en matière de visibilité de nos travaux, Le talent d'Aquilé pour la production algérienne, c'est le domaine de sciences sociales et humaines, où uniquement à peu près 3% de publications sont visibles. Donc, et c'est pour ces raisons-là qu'il y a des démarches qui ont été mises en place depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, pour promouvoir cette filière-là. Parce que, si on prend, par exemple, un pays comme les Etats-Unis, là, le volume, en matière de volume de production, des publications scientifiques, 30% sont de sciences sociales et humaines. Nous aussi, uniquement 30%. Mais, on peut peut-être dire que... On a abandonné les sciences humaines. Ce n'est pas qu'on a abandonné, c'est-à-dire que... Les publications qui ont été faites sont faites généralement en langue nationale, et en langue nationale, ce n'est pas visible. Il faut que nos enseignants apprennent à publier en anglais. Et c'est pour ces raisons-là, avec le travail de sensibilisation, on a constaté, parce qu'on va organiser un salon sur la recherche et l'innovation début juin, et on va primer les meilleures publications, et à notre surprise, je dis bien, à notre surprise, que la meilleure publication est dans le domaine de sciences sociales et humaines pour l'année 2023, avec un nombre important en citations, ce qui démontre que la prise de conscience de nos enseignants-chercheurs en matière de publication en sciences sociales. Il faut dire aussi, en sciences sociales et humaines, l'instauration de la plateforme algérienne des revues scientifiques. C'est une plateforme qui est au niveau des ciristes, et qui rassemble un petit peu toutes les revues en sciences sociales et humaines, qui contient à près 980 revues des différents laboratoires de recherche. Elle a donné un essor remarquable aux travaux de recherche en sciences sociales et humaines, parce que, pour la troisième fois d'année successive, on est classé le premier en monde arabe, en matière de ce qu'on appelle, en matière de citation, le facteur de citation, des publications, et on est peut-être dans deux ou trois domaines le premier, notamment en matière de sciences économiques et sciences de gestion. Alors, pour améliorer notre visibilité aussi par rapport aux autres classements à travers le monde, vous les avez cités tout à l'heure, professeur Bourichet, est-ce qu'il va falloir aussi soutenir les chercheurs pour qu'ils puissent publier davantage leurs travaux de recherche, puisque nous savons que la recherche, c'est des financements et c'est des budgets qui doivent être consentis ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, professeur Bourichet ? Je pense que, aussi, le Fonds national de la recherche a été clôturé. Oui, je vous remercie pour cette question-là, parce qu'effectivement, pour promouvoir la visibilité du système, il faut qu'un écosystème soit mis en place. Parmi les éléments essentiels de cet écosystème, c'est l'incitation à la publication scientifique. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les gens qui publient dans des revues de renommée doivent être rétribués par rapport à ça, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Et ce facteur-là, ce n'est pas nous uniquement qui l'ont fait, tous les pays l'ont fait. L'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, nos pays voisins, la Chine, la Russie, tout le monde l'a fait. Et ce n'est pas à travers ces incitations-là qu'on est en train de remarquer que ces pays-là émergent dans les classements. Et cette rétribution, elle doit être mise en œuvre ou doit être révisée ? Cette rétribution, on a proposé un décret, ça fait deux ans qu'il est au niveau du secrétariat. Il est temps de le libérer. Parce que si on ne libère pas ce secrétariat, on ne peut pas s'attendre à des résultats un petit peu préoccupants. Il faut qu'on arrive à rétribuer l'excellence. C'est-à-dire, quelqu'un qui est excellent doit être rémunéré à juste titre. Mais qu'est-ce que vous avez proposé, justement ? On a proposé pour le domaine de sciences et technologies, les gens qui publient dans A+, on les rétribue. Pour les sciences sociales et humaines, parce qu'on n'a pas beaucoup de publications, même dans le rang B, les gens qui publient dans la base de Donis Copis, on les rétribue aussi. Pour les gens qui publient dans les revues qui servent dans le classement mondial, telles que la revue Nature et Science, on les rétribue de manière conséquente. Parce que si on comptabilise le nombre de publications algériennes dans ces revues-là, ça ne dépasse pas même pas 200, depuis l'indépendance. C'est un chiffre un petit peu très, 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 très faible. Il faut qu'on arrive à améliorer notre production scientifique dans ces revues de renommée internationale. Mais qu'est-ce qui a fait que ce décret n'ait pas été publié à ce jour, professeur Mbouicha, puisque vous dites que cela fait deux ans que nous l'avons déposé ? Ça fait deux ans, parce que la concertation intersecretariale n'a pas abouti. Il y a une concertation intersecretariale, il y a toujours des rétributions des points de vue de finances, etc., etc. Mais il faut dire qu'il est important, et beaucoup plus primordial, que ce texte-là voit le jour pour qu'on puisse rémunérer, je répète le même mot, rémunérer en juste titre les gens qui participent à l'émergence des universités à l'échelle internationale. Alors, pour la recherche aujourd'hui, l'université, professeur Mohamed Bouhicha, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est relatif, bien sûr, au financement. Nous avons vu qu'il y a pratiquement trois ans de cela, le fonds de la recherche a été clôturé. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir trouver un autre moyen de financement, les travaux de la recherche, puisqu'on en a fortement besoin dans le contexte géopolitique actuel où l'Algérie est en train de connaître des mutations à tout point de vue ? Oui, effectivement. En matière, il faut dire, qu'en matière de volume de financement, c'est-à-dire les montants alloués par l'État algérien à la recherche, on est pratiquement dans les cinq ans, depuis 2020 jusqu'à 2024, on est dans les environs de 56 milliards de dinars qui ont été octroyés. Sur cinq ans ? Sur cinq ans. 56 milliards de dinars qui ont été octroyés à la recherche scientifique. Deux ans, c'est dans le cadre du fonds, et trois ans, dans le cadre de la nouvelle forme de financement, c'est-à-dire la budgetisation des crédits de la recherche. Mais il faut dire que, du part du fonds, le fonds avait une facilité en matière de... D'accès au financement. D'accès au financement, en matière de gestion de ce financement-là. Pour ce qui est le dispositif actuel, il nécessite un assouplissement de mesures. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a un petit peu introduit un décret dans ce sens pour un petit peu assouplir les mesures de gestion des critiques consacrées à la recherche, parce que la recherche, de part sa nature, nécessite un assouplissement. Ce n'est pas comme les autres secteurs, parce que la recherche, elle est de nature pluriannuelle, elle n'a pas une rigueur budgétaire comme on le souhaiterait. Parce que le chercheur pourrait, par exemple, prévoir un financement pour cette année-là, mais du point de vue avancement de travaux, il ne pourrait pas le consommer. C'est pour ces raisons-là qu'il faut un petit peu introduire cette souplesse de gestion au niveau des crédits alloués à la recherche. Alors, professeur Mohamed Bouhichat, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez donné un ordre de grandeur par rapport au financement du secteur de la recherche. Vous avez, sur cinq ans, vous avez donné l'équivalent de 56 milliards de dinars qui ont été consentis pour le secteur de la recherche scientifique. Bien sûr, les deux premières années, c'était puiser du fonds spécial de la recherche. Puis, par la suite, c'était la dotation de l'État. Si on se réfère, bien sûr, si on décortique un peu ce montant de 56 milliards de dinars, cela représente en termes de ratio 0,03%. Dans 52% sont destinés à l'équipement et le reste, c'est le fonctionnement. Mais si on intègre aujourd'hui les nouvelles données, comme par exemple l'innovation, la technologie, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que cela représente ? Est-ce qu'on peut considérer que cela reste relativement peu ? Professeur Bouhicha. Écoutez, si on intègre le volet innovation, tel qu'on a fait au niveau avec M. le ministre, l'intégration du volet innovation au niveau des universités avec l'introduction de la commission chargée de suivi de l'innovation, et dans laquelle on est en train de voir un saut vraiment qualitatif en matière de dépôt de brevets, en matière de création d'entreprises, soit micro-entreprises, soit start-up, et en matière aussi d'inculquer la culture entrepreneuriale au niveau de nos étudiants. C'est la démarche, c'est en quelque sorte, c'est pour remplir l'engagement de la commission dans l'art public, l'engagement numéro 41, c'est de rendre l'université comme locomotive de l'économie nationale. Si on intègre la dimension innovation, le financement doit être signifiant parce que si par demande, si les pays les plus développés concentrent 4% de leur PIB à la R&D, si on intègre l'innovation qui intègre aussi bien sûr la R&D, la R&D c'est partie de l'innovation, ce chiffre augmente jusqu'à 6 à 7%. C'est pour ces raisons-là que pour intégrer, pour prendre en charge l'innovation aussi, il faut qu'un effort supplémentaire doit être consenti. Mais quand vous dites qu'un effort supplémentaire doit être consenti, de quelle hauteur par exemple ? Puisque vous avez fait vos bilans, vous avez vos chiffres et vos statistiques. Écoutez, c'est en matière de prise en charge de... Puisqu'on projette aujourd'hui le secteur de la recherche sur les 5, voire 10 et même 20 ans. On a préparé notre agenda stratégique par rapport à la recherche pour 2030 qui repose sur 5 critères. Premièrement, c'est avoir une recherche utile qui répond aux défis sociétés. Avoir une recherche qui est aux frontières des technologies avancées, des technologies et des pointes. Avoir un potentiel scientifique qui s'adapte aux mutations internationales. Aussi, avoir développé la culture scientifique au niveau de notre pays et aussi la visibilité. Ça, ce sont les 5 axes stratégiques qui constituent l'agenda stratégique de 2030. Si on prend en considération tout ça, et si on prend en considération l'innovation, notamment en matière de prise en charge des dépôts de brevets, création des entreprises, le financement doit être conséquent. Il doit être au minimum dans les environs de 20 à 30 milliards de dinars par année. supplémentaires. 10 milliards de dinars supplémentaires. Mais les produits des centres de recherche peuvent aujourd'hui assurer une valeur ajoutée à l'économie nationale et ce dans le cadre d'une transition technologique bénéfique et commerciable. Cette vision est en train de s'installer avec la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui ou alors il y a toujours cette frilosité de la part des opérateurs économiques. Écoutez, on a pratiquement notre stratégie qui est basée sur un état du lieu qui a été élaboré depuis quelques années et qu'on est en train d'essayer de commercialiser les produits de la recherche au niveau à travers un partenariat socio-économique. Malheureusement, le tissu économique algérien n'est pas aussi capable d'absorber les innovations qui sont produites par les centres de recherche et par les entités de recherche de manière générale et c'est pour ces raisons-là que dans notre stratégie on a intégré le volet que le centre de recherche lui-même sera créateur d'entreprises créateur de produits finis parce qu'auparavant les centres de recherche leur mission était de produire un prototype qui est à l'échelle en maturité technologique à l'échelle 3 ou 4 et c'est un industriel de le mener jusqu'à l'échelle de maturité 9 pour être commercialisé maintenant cette tâche-là incombe aussi sur les centres c'est pour ces raisons-là qu'on va investir dans nos entités de recherche pour qu'ils passent ce palier-là pour qu'ils font le transfert technologique eux-mêmes s'il n'y a pas un partenaire qui va le prendre en charge et c'est pour ces raisons-là que j'ai dit que le financement doit être conséquent dans ce cadre-là comme l'exemple par exemple des radars mobiles de détection des feux de forêt qui seront mis à la disposition des forestiers à partir de cet été on a identifié pratiquement presque une cinquantaine de produits de la recherche qu'on a communiqué aux différents secteurs et qu'on est en train de suivre pour les faire maturer et les faire produire à l'échelle industrielle mais quand vous dites pratiquement une cinquantaine dans quel secteur dans quel domaine les domaines stratégiques essentiellement aujourd'hui professeur Boïcha ou tous domaines confondus parce que j'ai parlé des radars mobiles de détection des feux de forêt là c'est l'un des projets au niveau du centre de recherche de Babacet de Babacet voilà mais on a aussi d'autres produits de la recherche qui sont en cours dans tous les domaines notamment énergie santé agriculture industrie de manière générale Alors on parle aujourd'hui de mettre en place une stratégie de recherche scientifique claire pour contribuer à la réalisation du développement économique escompté au sein de cette Algérie nouvelle que nous espérons tous aujourd'hui professeur Boïcha nous avons 60 000 chercheurs au niveau bien sûr des centres de recherche à travers tout le territoire national la question des statuts également des chercheurs c'est devenu aujourd'hui primordial pour bien sûr garder les chercheurs en Algérie et mettre fin à cette fuite aidée par massif des chercheurs également professeur Boïcha les choses changent aujourd'hui oui il y a une prise en charge en matière de statut pour les enseignants chercheurs les chercheurs permanents il faut dire que notamment en matière de secteur de recherche il faut promouvoir aussi que le chercheur lui-même cherche des sources de financement c'est pour ces raisons-là que en matière de statut des chercheurs on dénombre pratiquement deux ou trois types de statut au niveau algérien on a un statut qui relève de la fonction publique et d'autres statuts qui relèvent de l'agent public l'agent public c'est-à-dire ce n'est pas des fonctionnaires et c'est pour ces raisons-là qu'il y a lieu peut-être de faire une petite réflexion là-dessus quel est le statut qui serait plus adéquat au métier de la recherche je pense de mon point de vue que le statut le plus adéquat c'est l'agent public ça permettra aux chercheurs non seulement d'avoir un salaire mais aussi ça lui permettra d'avoir un plus en matière s'il fait un effort supplémentaire en matière de valorisation de ces résultats de la recherche en matière de commercialisation de produits de la recherche mais en matière de valorisation est-ce qu'il y a des statistiques et des données qui prouvent aujourd'hui qu'il y a eu réellement valorisation de ces produits de recherche est-ce que vous pouvez nous donner quelques données précises professeur Bouhicha et des exemples concrets oui je peux vous le donner on a pratiquement au niveau uniquement des centres de recherche pratiquement 465 prototypes qui sont pratiquement prêts à être industrialisés dans quel domaine dans tous les domaines confondus si on prend les choses qui ont été développées pratiquement récemment on dénombre par exemple au niveau de quelques centres de recherche un pléviomètre au niveau des centres de recherche en mécanique un impus un impus c'est-à-dire c'est un micropus qui sert en quelque sorte c'est une innovation presque internationale qui affule même la revue de quelques presses étrangères c'est un micropus qui sert en quelque sorte à faire des essais sur des tissus cellulaires c'est-à-dire au lieu de faire les essais in vivo on peut le faire au niveau de ces micropus au niveau des CRBT on a aussi au niveau d'autres centres de recherche des solutions qui ont été proposées pour la lutte contre l'ensemble des voies ferrées et des voies on a aussi des solutions de délégation intelligente qui ont été proposées pour la culture notamment des grandes cultures on a aussi la promotion de la culture de safran qu'on a introduit récemment au niveau d'Alger et ce projet-là qui a démarré d'un projet de recherche a donné des fruits vraiment remarquables parce que il a en quelque sorte montré que la qualité du safran algérien elle est pratiquement du grade le plus élevé au monde au même titre que celle de l'Iran peut-être mieux que ça sur pratiquement 11 huilayes de pays et sur les 26 huilayes où les tests de culture de safran ont été faits c'est le grade supérieur qui pourrait être qui pourrait faire qui pourrait en quelque sorte être une source supplémentaire de rentrée d'argent en notre pays parce qu'on a aussi démontré que parce qu'auparavant on se disait que cette culture-là elle est adaptée uniquement au niveau pour les régions qui sont plus ou moins imites mais avec l'introduction d'un système intelligent d'illégation ça a permis de faire la culture même au niveau des régions saharien telles que Bskera, Gardaya, Tamrast, etc. Alors je voudrais revenir avec vous aussi sur la question qui est importante aujourd'hui puisque nous avons vu qu'à un moment donné c'était totalement abandonné dans les tiroirs des universités même jetés parfois dans les ordures les thèses de fin de cycle des étudiants universitaires est-ce qu'ils sont pris aussi en considération par le secteur socio-économique ? Professeur Mohamed Bouhicha Cette prise en charge de thèse de fin d'études a été en quelque sorte prise en charge par l'arrêté 1275 de M. le ministre qui a été promulgué ça fait deux ans et c'est-à-dire ce de rendre au lieu de laisser ses mémoires de fin d'études sur des tiroirs de les rendre en quelque sorte premièrement rentables à l'université c'est-à-dire la recherche de l'emploi pour l'étudiant commence lorsqu'il est à l'université c'est pas lorsqu'il termine son cursus c'est-à-dire que l'étudiant pourrait en quelque sorte à travers son projet de fin d'études soit avoir quelque chose d'innovant c'est-à-dire déposer un brevet soit créer sa start-up soit créer sa micro-entreprise c'est-à-dire ces PFE ils sont les gens qui ont pour l'année dernière on avait pratiquement 6 000 soutenances de PFE qui rentraient dans le cadre de 1275 c'est-à-dire un projet un brevet un projet une start-up ou une micro-entreprise donc cette préoccupation a été prise en charge par l'arrêté de 1275 de M. le ministre de l'Enseignement supérieur Alors autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous c'est la question de l'auditeur également qui vous dit aujourd'hui il faut aussi parallèlement promouvoir l'open access pour donner plus de visibilité aux universités votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur professeur Bouhichat On est conscient tout à fait c'est une question vraiment pertinente parce qu'on est conscient du problème ici pour ces raisons-là qu'on a mis en place un système de numérisation au niveau de notre ministère où pratiquement tout est numérique tout est accessible à travers l'internet ou à travers les réseaux et dans ce cadre-là on a mis en place une plateforme qui s'appelle El Baht et qui permet de en quelque sorte de mettre en valeur les potentiels potentialités qui existent au niveau du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche et de mettre ce potentiel existant en relation avec les gens intéressés notamment les opérateurs économiques ça veut dire quoi ? ça veut dire que les entités de recherche peuvent à travers cette plateforme-là exprimer ou expliquer ou décrire leur potentiel en matière d'expertise en matière d'équipement et le partenaire socio-économique pourrait éventuellement voir quelles sont les entités de recherche qui pourraient l'intéresser ou il peut à la rigueur poser une problématique et c'est au gestionnaire de la plateforme de l'orienter vers l'entité de recherche la plus idoine pour répondre à sa problématique aussi il faut dire qu'en matière de programmation ça fait deux ans qu'on a changé pratiquement on a affiné la programmation qui était auparavant basée sur des problématiques proposées par des chercheurs maintenant pratiquement tous les projets de recherche notamment les projets nationaux de recherche émanent des problématiques qui sont exprimées par le secteur socio-économique et par conséquent on est pratiquement assuré de la valorisation de la pertinence de ces projets de recherche lorsqu'ils sont mis en oeuvre alors est-ce qu'on peut considérer aussi que le secteur de la recherche scientifique bute aussi également sur certaines difficultés bureaucratiques et administratives puisque vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit aujourd'hui qu'il y a certaines difficultés par exemple pour encourager la recherche par exemple l'open access nature et web of science nécessite des transactions en devise et d'utilisation de cartes de crédit ce qui n'est pas pris en charge par les centres de recherche ce qui empêche aussi la visibilité des travaux de recherche j'ai compris la question il est en train de parler sur les bases de données open à l'international donc il faut dire que la recherche c'est l'international il y a deux tendances il y a la tendance des éditeurs propriétaires et pour avoir l'information il faut s'abonner dans leur base de données il y a une autre tendance qui est open source qui est open access à tout le monde mais pour les journaux qui sont publiés en open access on paye pour publier maintenant des démarches sont en train d'être prises en charge au niveau de notre département ministère pour prendre en charge ça donnera plus de visibilité bien sûr alors autre question de l'auditeur elles sont très nombreuses ce matin professeur Bouchicha on a récemment promulgué le statut du chercheur permanent au niveau de votre département ministériel et pour les statuts de personnel de soutien à la recherche qu'en est-il aujourd'hui ? pour le statut de personnel de soutien à la recherche on a travaillé conjointement avec le partenaire social on a préparé une voiture elle est au niveau du service de notre ministère pour qu'elle soit introduite au niveau des services compétents donc ils seront revus au même titre qu'eux parce qu'il faut dire que le statut de la fonction blague sera revu et par conséquent tous les autres statuts particulièrement être revus par voie de conséquence alors il faudrait aussi parallèlement promulguer par exemple les échanges culturels internationaux scientifiques également au niveau des centres de recherche professeur Bouchicha pourra bien sûr que nos chercheurs soient en contact permanent avec les technologies qui évoluent en constante c'est-à-dire de façon constante et régulière et de façon très rapide également on n'a pas cessé d'encourager d'encourager nos chercheurs de s'impliquer dans le projet international c'est vrai c'est un petit peu difficile d'engranger un financement de projets internationaux mais on est par la politique qu'on est en train de mener c'est à travers ces actions qu'on est en train de mener avec les pays voisins avec la région méditerranéenne à travers des projets co-financés par l'État algérien et par les pays partenaires c'est pour ces raisons-là qu'on a pratiquement au niveau de au niveau de de la DGRST on est à près à 400 projets internationaux qui sont gérés par la DGRST et qui qui pratiquement touchent la plupart des domaines des domaines de la science et de la technologie alors autre question de l'auditeur qui est très pertinente également professeur Bouhicha qui vous dit les chercheurs le chercheur a besoin de moyens matériels et réactifs ces derniers sont importés et passent par des canaux qui mettent beaucoup de temps pour arriver à bon port pourquoi ne pas créer le fameux bien sûr couloir vert qu'on appelle de tous nos voeux depuis des années pour éviter des retards d'exécution des protocoles ou bien permettre carrément à ces grandes entreprises internationales d'installer leurs filiales en Algérie pour les avoir localement je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire les deux sont bien je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire c'est une question qui a été soulevée il y a déjà quelques années il faut dire que pour le couloir vert pour le couloir vert et aussi pour la prise en charge des produits chimiques et des réactifs on est en train de faire les démarches nécessaires pour créer une centrale d'achat au niveau du CRAPSI au niveau des centres de recherche en analyse physico-chimique les démarches certes ont été ça fait une année qu'on a commencé ça un petit peu il y a une lenteur en matière d'autorisation en matière etc mais une fois je peux rassurer l'auditeur qu'une fois que cette centrale d'achat sera mise en place elle sera huilée elle aura toutes les autorisations le problème je pense la plupart des problèmes de produits chimiques et des réactifs seront résolus c'est une problématique effectivement qui touche la recherche ça fait des années et on a on n'a pas vraiment trouvé une solution idoune pour la résoudre alors autre question est-ce qu'on a vraiment limité les bourses d'études pour les chercheurs à l'étranger professeur Mohamed Bouhicha ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a un artiste qui fixe qui fixe en quelque sorte les critères de classement des chercheurs et des enseignants chercheurs pour bénéficier des stages de courte durée il a été promulgué et toutes les catégories aussi bien d'enseignants chercheurs de chercheurs permanents de doctorants et de personnalités peuvent bénéficier alors nous avons vu aujourd'hui au niveau de certaines de nos entreprises comment on a cette culture de la recherche certaines ces entreprises sont en train d'installer aujourd'hui conjointement avec votre département ministériel des laboratoires de recherche qui soit bien sûr du secteur de la recherche scientifique ou bien sûr des laboratoires privés pourquoi ne pas aujourd'hui renforcer encore davantage en personnel ces laboratoires en voie de création au niveau des entreprises professeur Mohamed Bouhicha écoutez il y a un texte qui est pratiquement passé même au niveau de la publication c'est le texte d'un docteur en milieu professionnel qui va qui va en quelque sorte raffirmer cette relation recherche académie il va aussi participer à enrichir l'actif immatériel des entreprises qui est l'un des éléments fondamentaux de l'économie basée sur la connaissance ça permettra aux entreprises d'avoir une ressource humaine qualifiée ça permettra aussi au personnel de la recherche qui est au sein des entreprises d'avoir des qualifications supérieures et des évaluations et des évaluations aussi ça c'est l'un des leviers qu'on a mis en place qui a vu le jour aussi il y a un texte qui va apparaître aussi qui va permettre aux entreprises aux fondations à caractère scientifique d'avoir des entités de recherche en leur sein et qui pourraient éventuellement bénéficier de l'apport de l'état ce texte là il est au niveau de l'ESGG on espère qu'il voit le jour le plus vite possible pour permettre à nos entreprises d'avoir des entités propres pour l'instant il y a beaucoup de textes au niveau de l'ESG secrétariat général du gouvernement alors je voudrais revenir avec vous pour cette question également dans le même sillage professeur Bouhicha il y a aussi au niveau de certaines entreprises ou certaines SPA comme par exemple c'est la question de l'auditeur des laboratoires de recherche une plateforme industrielle c'est le cas de l'ENI SPA pourquoi ne pas concrétiser certains projets industriels au niveau de ces laboratoires c'est-à-dire créer de moyens de partenariat les moyens de partenariat existent on a en matière d'incitation indirecte c'est-à-dire incitation fiscale pour les entreprises pour les entreprises on a prévu pour être précis on a prévu il y a l'arrêt qui a été signé publié il y a même la note de la DGI qu'on remercie à travers ces ondes-là aussi le travail qui a été mis qui a été mis en oeuvre conjointement avec le département de l'économie et de la connaissance c'est d'avoir cet arrêt-là qui permet aux entreprises s'ils veulent s'engager en activité R&D ils peuvent le faire ils vont avoir un abattement fiscal s'ils ne peuvent pas s'engager ils peuvent sous-traiter cette activité-là ça c'est le volet R&D aussi en matière d'innovation ouverte les entreprises peuvent recourir à des start-up pour réaliser des activités d'innovation aux DR&D moyennant un abattement fiscal donc pour ce cas-là le dispositif existe il s'agit uniquement de l'utiliser alors pourquoi ne pas encourager la recherche par la création de thèses rémunérées pour le secteur socio-économique Professeur Boujicha autre question de l'auditeur ça c'est très pertinente ça c'est ce que je viens de dire la thèse en milieu professionnel la thèse en milieu professionnel prévoit que le milieu professionnel c'est le secteur socio-économique met un financement par rapport à la thèse de doctorat qui sera mis en œuvre alors vous avez bien sûr pour ces bourses d'études pour bien sûr les chercheurs à l'étranger ceux qui partent c'est-à-dire par leurs propres moyens est-ce qu'ils ont une possibilité par exemple d'être accompagné également en partie financièrement par votre département ministériel bien sûr en contrepartie d'un engagement sur l'honneur pour rester au pays ou revenir au pays écoutez le programme de boursier il est clair il y a des bourses qui sont pratiquement il y a des bourses algériennes il y a des bourses qui sont de coopération ceux qui margent dans le cadre de ces bourses-là ont une rémunération non ceux qui partent à titre privé à titre privé je ne pense pas qu'il y a le cadre juridique légal pour permettre à notre département ministériel de les accompagner alors combien partent dans le cadre de ces bourses est-ce que vous avez des indicateurs vous avez des chiffres vous avez aujourd'hui des estimations professeur Boudija puisque nous savons qu'ici au niveau local nous avons l'équivalent de 60 000 chercheurs au niveau de tous les laboratoires de recherche à travers tout le territoire national le programme boursier le programme boursier il faut premièrement dire qu'il y a en matière de programme boursier le programme boursier résidentiel et le programme de boursier de stage courte durée pour le stage courte durée il est ouvert pratiquement à l'ensemble des enseignants de chercheurs et des chercheurs permanents pour le programme boursier résidentiel il y a des appels qui sont faits il y a des chiffres on pourrait dire peut-être que c'est 1000 ou plus mais je n'ai pas exactement le chiffre mais c'est des bourses qui sont annoncés régulièrement à travers nos plateformes numériques et qui permettent à l'ensemble des intéressés d'émarger et de postuler pour ces bourses et cela se fait en totale transparence professeur Bouhicha en totale transparence bien sûr professeur Mohamed Bouhicha merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à demain au revoir à bientôt